Eh ben Sabine, qu'est-ce que tu fais avec ce casque ? Tu soudes ? Le casque ? Non, c'est pour me protéger des UV. Ah bon ? Tu te fais bronzer. Non, pas besoin. En fait, je suis en train d'observer des gènes. Je suis au Généthon, ce laboratoire dans lequel on recherche de nouveaux traitements contre les maladies génétiques. On parle de thérapie génique, de thérapie cellulaire. Ben, rejoignez-moi. Je suis à Évry, au sud de Paris. Allez Marcel, à Évry, au Généthon. Sous-titrage ST' 501 Vous connaissez le Généthon ? Mais si ! Ce très grand laboratoire de recherche situé à Évry, en région parisienne, ici, on travaille à la mise au point de nouvelles thérapies. C'est-à-dire de nouveaux moyens de soigner des maladies incurables comme certains cancers et surtout les maladies génétiques. Chercheurs, techniciens, laborantins, un peu plus de 200 personnes travaillent ici. Bonjour Aurélie. Bonjour. Qu'est-ce que tu manipules là ? De l'ADN, des chromosomes et des gènes. Des chromosomes et des gènes, Jamy. Euh, je crois qu'avant d'aller plus loin, il nous faudrait une maquette ou deux. On va se gêner, tiens. Les tissus qui composent l'organisme sont constitués de cellules comme celles-ci. Chacune contient un noyau qui renferme notre patrimoine génétique. Il se présente sous la forme d'un long filament d'ADN. Trois lettres qui signifient acide désoxyribonucléique. L'ADN, c'est le matériau qui constitue le filament. Le patrimoine génétique se présente également sous forme de petits bâtonnets d'ADN qu'on appelle des chromosomes. Il y en a 23 paires, la moitié léguée par notre mère, l'autre moitié par notre père. Ce patrimoine est propre à chacun d'entre nous. C'est lui qui détermine nos caractères, la couleur de nos yeux, la nature de nos cheveux, la taille de nos lobes d'oreilles, mais pas seulement. Le patrimoine génétique contient également toutes les données nécessaires à nos cellules pour qu'elles fabriquent ce dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement. Ces données, ce sont des gènes. Autrement dit, des ordres, des programmes qui vont permettre à la cellule de produire une protéine, c'est-à-dire une molécule. Le patrimoine génétique de l'être humain compte 25 à 30 000 gènes. On parle aussi de génomes. Alors bien évidemment, les gènes ne sont pas tous actifs dans une cellule. Au niveau du muscle, par exemple, même si tous les gènes sont présents dans le noyau, seuls certains d'entre eux sont actifs. Idem pour le foie, le patrimoine génétique est identique, mais les gènes actifs sont différents. Bon, d'accord, Jamy, mais la cellule, comment fait-elle pour lire le plan de fabrication des protéines ? Elle a un architecte, un contre-maître, des ouvriers peut-être ? Doucement, on n'est pas à la chaîne, enfin façon de parler. Pour comprendre, il nous faut en savoir un peu plus sur les gènes. L'ADN, en fait, ressemble à une échelle vrillée. On dit souvent qu'il forme une double hélice. Les ordres que doivent exécuter les cellules se trouvent au niveau des barreaux. Chaque barreau est constitué d'éléments chimiques, qu'on appelle des bases. En tout, il en existe quatre que les biologistes ont baptisés A, T, C, G. Un barreau est toujours constitué de deux bases, toujours assemblées de la même manière. Un A avec un T, un C avec un G. Mais voilà, on y est presque. Un gène, c'est en fait, vous le voyez, un morceau d'ADN, une série de barreaux plus ou moins longues. Maintenant, on peut passer à l'atelier. Pour fabriquer une protéine, la machinerie contenue dans la cellule commence d'abord par lire le gène activé. Tout en lisant, elle effectue une copie, une transcription. Plus exactement, une séquence complémentaire à ce qu'elle lit. Cette séquence va transporter le message à l'extérieur du noyau, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Puis, ce message est lu par d'autres machines qui en déduisent le contenu du gène et qui produisent, suivant les instructions, la protéine correspondante. Les protéines sont fabriquées à partir d'acides aminés qui sont produits par l'organisme ou qui proviennent de notre alimentation. Concrètement, quand la machine lit trois bases, elle attribue un acide aminé. Trois autres bases, un autre acide aminé, etc., etc., jusqu'à produire une protéine complète. Les scientifiques ont réussi à localiser précisément tous nos gènes sur les différents chromosomes. Mais pour des milliers d'entre eux, on ne sait pas encore vraiment à quoi ils servent. Il faut maintenant rechercher la fonction de tous ces gènes pour pouvoir ensuite mettre au point de nouvelles thérapies. À côté des laboratoires du Généthon, on trouve un espace entièrement dédié aux patients, aux personnes atteintes de maladies génétiques. Alors ici, on met alors à disposition des ordinateurs pour qu'ils puissent développer des projets personnels, écrire, faire des photos ou bien jouer aux jeux vidéo. Salut Léopold. Bonjour. Alors toi, tu as 14 ans. Oui. Et tu es victime d'une maladie qui s'appelle comment déjà ? La dystrophie musculaire de Duchesne. Dystrophie musculaire de Duchesne, c'est une forme de myopathie en fait. Oui. Mais les symptômes, c'est quoi ? Bah, c'est les muscles qui faiblissent progressivement. Oui. Et donc, moi, j'ai commencé à avoir du mal à marcher vers 7-8 ans. À 10 ans, bah, j'ai arrêté de marcher, donc j'ai eu un fauteuil manuel. Parce que tes muscles étaient trop faibles à partir de l'âge de 10 ans. Et à 11 ans, j'ai eu une photo électrique. Mais est-ce que tu en connais la source ? Est-ce que tu sais exactement qu'est-ce qui provoque cette maladie ? C'est un gène mutant qui ne produit plus de dystrophine. Et la dystrophine, tu sais précisément ce que c'est ? Non, pas vraiment. En fait, c'est une protéine nécessaire au bon fonctionnement des muscles, c'est ça ? Le mieux, ce sera de demander à Jamy. Jamy, s'il te plaît, tu peux nous réexpliquer tout ça ? Pas de souci. Un gène mutant, c'est un gène qui se transforme. Concrètement, un t peut se retrouver à la place d'un g, par exemple. L'ennui, c'est qu'au moment de la transcription, cette erreur va être recopiée. Du coup, la protéine ne sera plus fabriquée correctement. Parfois même, il arrive que la mutation indique à la machinerie de stopper la fabrication de la protéine. Dans le cas de la dystrophine musculaire de Duchesne, par exemple, c'est une protéine musculaire, la dystrophine, qui n'est pas fabriquée correctement. Du coup, les muscles fonctionnent mal. Il existe plus de 6000 maladies génétiques que l'on ne sait pas encore guérir. Mais les recherches avancent grâce en partie à l'argent obtenu chaque année par le Téléthon. Les chercheurs ont déjà identifié les gènes responsables de 2300 maladies. C'est une étape essentielle pour espérer développer des traitements. Revenons maintenant à la dystrophie musculaire de Duchesne, la maladie dont souffre Léopold. Vous vous souvenez que cette maladie est provoquée par un gène qui ne fonctionne pas normalement, qui ne produit plus de dystrophine. Pour la soigner, les chercheurs sont en train de mettre au point un traitement par saut d'exon. Dans son principe, il s'agit d'injecter aux malades, soit dans le sang, soit directement dans le muscle, de minuscules fragments d'ADN qui vont fonctionner comme des pansements. Ils doivent venir se coller, masquer la partie de l'ADN qui est abîmée. On a essayé ce traitement sur des souris et voici le résultat. Ici, le muscle d'une souris saine sur lequel on a fait apparaître la dystrophine en rouge. À côté, le muscle d'une souris malade affaiblie par manque de dystrophine. Eh bien, voici le même muscle. Après un mois seulement de traitement, la dystrophine est de nouveau présente dans l'organisme. Et six mois après traitement regardé, incontestablement, le muscle se porte beaucoup mieux. Alors, il s'agit maintenant d'adapter ce traitement à l'homme. Des essais sont prévus dans quelques mois. Juste une question, Jamy. Qu'est-ce que ça veut dire, traitement par saut d'exon ? Pour comprendre, il faut encore préciser les choses. En fait, un gène ne contient pas que des séquences utiles. Certaines, apparemment, ne servent à rien. Par conséquent, avant de se lancer dans la fabrication d'une protéine, eh bien, la cellule fait le tri. L'ARN messager, qui transporte la copie de la totalité du gène, est nettoyée. Concrètement, les séquences inutiles, qu'on appelle des introns, sont retirées du message, tandis que les séquences utiles, qu'on appelle les exons, sont mises bout à bout. Et c'est seulement à partir de ce message nettoyé que la cellule va pouvoir fabriquer des protéines. En ce qui concerne maintenant la dystrophie musculaire de Duchesne, la mutation se produit donc sur un exon, sur une séquence utile. Et on l'a vu, il suffit d'un changement de lettre et la cellule ne fabrique pas la dystrophine. Eh bien, après des années de recherche, les scientifiques ont réussi à contourner ce problème en utilisant les propriétés mêmes de la cellule. Ils ont réussi à produire des petits morceaux d'ADN capables de repérer l'exon sur lequel a lieu la mutation. Une fois dans l'organisme, ces petits morceaux d'ADN pénètrent dans le noyau des cellules et viennent se poser sur les introns qui encadrent la séquence défectueuse. Ensuite, pour des raisons que l'on ignore, au moment où la cellule effectue le tri des séquences utiles et inutiles, la séquence défectueuse encadrée par les deux pansements est considérée comme une séquence inutile. La machine saute l'exon muté. Voilà pourquoi on parle de technique de saut d'exon. Maintenant, à partir de ce message, la cellule va pouvoir fabriquer de la dystrophine. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Si on enlève un morceau de la séquence, le message est incomplet. La protéine le sera donc aussi. C'est vrai, mais ce n'est pas grave. La dystrophine est une très longue protéine avec 79 exons. Dans la majorité des cas, en enlever un ne l'empêche pas du tout de fonctionner. Cette technique est maintenant testée chez l'homme. Si elle est bien supportée par les malades, elle pourrait permettre de soigner la myopathie de Duchesne. Si on imagine que la technique a fait ses preuves dans un futur lointain, on peut supposer que le traitement des patients se ferait sous forme de cure. Il viendrait pendant quelques semaines à l'hôpital subir plusieurs séries d'injections pour toucher l'ensemble du corps et l'ensemble de la musculature. Et une fois que l'ensemble de la musculature serait corrigé et que l'expression de la dystrophine serait restaurée, à ce moment-là, d'autres injections ne seraient pas nécessaires puisque l'expression est stable. Et oui, comme la dystrophine reste très longtemps dans les muscles, ceci pourrait donc à nouveau fonctionner. Mais malheureusement, le saut d'exon ne peut pas s'appliquer à beaucoup d'autres maladies génétiques. Car contrairement à la dystrophine, la plupart des protéines ne fonctionnent plus si on leur enlève un exon. Et bien Sabine, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Tu te prépares à partir sur la lune ? Non, non, non ! Nous sommes toujours au généton, mais dans un laboratoire P3, niveau 3 de sécurité. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Ici, il ne s'agit plus seulement de réparer les gènes abîmés, mais de les remplacer par des gènes flambants neufs capables de fabriquer la protéine manquante. Le problème, c'est qu'il va falloir injecter aux malades des fragments d'ADN 100 fois plus gros que précédemment. Il va aussi falloir que cet ADN médicament trouve son chemin dans l'organisme et réussisse à pénétrer à l'intérieur des cellules. Pour les aider, les chercheurs ont eu l'idée d'installer l'ADN médicament dans un véhicule. On parle de vecteurs. Et les vecteurs les plus efficaces que l'on connaît à ce jour, ce sont les virus. Celui-ci, par exemple, appartient à la famille du virus du sida, d'où la tenue de protection. Ici, on débarrasse les virus de leur partie dangereuse et on les prépare à recevoir les gènes réparateurs. C'est une stratégie très, très prometteuse, mais très, très difficile à mettre en pratique. Et oui, car pour que cette thérapie génique réussisse, il faut que les vecteurs injectés dans l'organisme ne soient pas détruits par le système immunitaire. Et une fois dans les cellules cibles, ils doivent insérer correctement le gène médicament dans l'ADN. Sinon, les conséquences peuvent être graves. C'est ce qui est arrivé au cours d'un essai de thérapie génique mené sur des bébés privés de défense immunitaire à cause d'un gène défaillant. 17 d'entre eux ont été guéris et sont sortis de leur bulle stérile, mais trois autres ont développé un cancer du sang, car l'insertion du virus dans le génome a complètement perturbé le fonctionnement de leurs cellules. Cet essai a été suspendu en attendant que ce vecteur soit modifié, mais d'autres tentatives sont malgré tout lancées dans le monde avec des virus différents. Il y a beaucoup d'espoir pour les maladies où l'on peut injecter beaucoup de virus dans une petite zone. C'est le cas des yeux par exemple. Ainsi, on a déjà réussi à redonner la vue à des chiens rendus aveugles par une maladie génétique. Mais pour d'autres maladies, comme celle du muscle, ce sera beaucoup plus difficile. Le problème des dystrophies musculaires, c'est que la cible est très importante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cellules musculaires partout dans le corps et il va falloir toutes les modifier. Mais en 10 ans, on a fait des progrès énormes qui nous amènent aujourd'hui à pouvoir atteindre un groupe musculaire entier dans une jambe ou dans un bras par exemple. On pourrait ainsi redonner un peu de vitalité à un muscle, mais il est encore bien trop tôt pour espérer faire remarcher un malade. Alors, après les thérapies géniques, nous allons parler des thérapies cellulaires. Nous sommes dans un hôpital situé au nord de Nantes. Et ici, en ce moment, on réalise un essai clinique, c'est-à-dire qu'on teste une nouvelle méthode de soins. L'essai, baptisé Bonami, concerne environ une centaine de patients qui sont volontaires et parmi eux, Xavier. Bonjour. Bonjour Sabine. Alors Xavier, il y a un petit peu plus d'un an, toi tu as été victime d'un infarctus du myocarde. Qu'est-ce que c'est en fait ? Un infarctus du myocarde, c'est un artère du cœur qui se bouche et il n'alimente plus le cœur en sang, donc le muscle cardiaque se nécrose. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cœur qui s'abîme ? C'est-à-dire que les cellules ou bien sont abîmées ou bien sont carrément détruites ? Voilà, c'est ça. Alors toi, tu as accepté la thérapie cellulaire et maintenant que tu reviens, pourquoi ? Pour faire des tests ? Pour voir si ça fonctionne correctement. Et alors ? Ça marche. Juste une chose Jamy, tu te rends compte qu'on n'injecte pas aux malades des cellules cardiaques toutes neuves, mais des cellules souches issues de la moelle osseuse. C'est un peu bizarre, non ? C'est vrai que c'est bizarre. Et pourtant, la thérapie cellulaire est une technique assez simple qui consiste à apporter des cellules neuves qui vont remplacer des cellules défectueuses. Alors a priori, pour réparer la zone d'un cœur qui a été abîmée, on aurait plutôt tendance à penser qu'on utilise des cellules de cœur. Eh bien non. Ces cellules sont en effet très spécialisées. Elles se consacrent essentiellement à la fabrication de protéines nécessaires au bon fonctionnement de cet organe. Et finalement, elles se multiplient très peu. En tout cas, pas suffisamment, vous le voyez, pour réparer la zone du cœur qui a été abîmée. En fait, seules certaines cellules, produites notamment par la moelle osseuse dans les eaux plats de notre organisme, notamment l'homoplate ou la hanche, sont capables de se multiplier en pagaille. Vous avez vu ? Ces cellules sont à l'origine des différentes cellules qui composent le sang. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Voilà pourquoi on les a baptisées cellules souches. Comme ces cellules ont l'énorme avantage de se multiplier en grand nombre, eh bien ce sont telles que l'on a utilisées pour réparer le cœur du patient. Eh Jamy, tes cellules de moelle, elles se prennent un peu pour des cellules de cœur ou quoi ? En quelque sorte, en effet, si elles reçoivent les bons signaux, c'est-à-dire des messages chimiques, elles peuvent devenir autre chose que des cellules sanguines. Introduites au niveau du cœur, par exemple, et sous l'effet des signaux propres à cet environnement, ces cellules souches de la moelle osseuse peuvent se multiplier sous forme de cellules cardiaques. Ce n'est pas tout. Le plus important, semble-t-il, c'est que ces cellules émettent aussi des signaux qui vont stimuler les cellules malades alentour pour qu'elles se réparent et qu'elles se multiplient un peu plus que d'habitude. Tout ceci permet donc de réparer la partie du cœur qui a été touchée par l'infarctus. Il faut attendre la fin de cet essai pour connaître l'efficacité réelle de la thérapie cellulaire. Car une question se pose, peut-on complètement réparer un cœur avec cette technique ? Réparation totale, probablement pas, mais en tout cas, une diminution de la taille de la cicatrice de l'infarctus, de façon à avoir une évolution favorable, et donc pas une évolution, qui est l'évolution habituelle en cas d'infarctus, vers l'insuffisance cardiaque. D'autres maladies pourraient bientôt être traitées par la thérapie cellulaire, car en laboratoire, on est déjà capable de transformer des cellules souches de moelle en cellules de foie, de cœur ou encore de muscles. Mieux encore, on a découvert d'autres cellules souches dans des organes plus faciles d'accès, comme la graisse, le muscle et surtout le cordon ombilical. Ces cellules de cordon sont très prometteuses, car elles ont l'avantage de ne pas provoquer de rejet par le système immunitaire si on les greffe à une personne étrangère. Tenez, regardez, voici grossi 20 fois et rendu fluorescente pour qu'on les observe mieux, des cellules souches prélevées dans la moelle osseuse d'un malade. En voici une, une autre, une autre, etc., etc. Alors en fait, dans la moelle osseuse, il existe plusieurs catégories de cellules souches. Celles-ci sont généralement utilisées pour produire des cellules d'os, de cartilage ou bien encore de muscles. Alors vous me direz, on pourrait prélever des cellules souches dans la moelle osseuse de Léopold, le genome atteint de la myopathie de Duchesne, et les lui réinjecter pour soigner ses muscles ? Eh bien non, car la myopathie de Duchesne est une maladie génétique. Chacune des cellules souches de Léopold porte son ADN, donc le gène muté responsable de la maladie. En théorie, il faudrait prélever les cellules souches, soigner le gène muté avant de les réinjecter. Thérapie génique plus thérapie cellulaire. Jamy, comment on peut faire ça ? Eh bien, prenons l'exemple de la drépanocytose, une maladie génétique qui touche les globules rouges. Pour faire simple, disons qu'à cause d'une mutation survenue sur un gène, les globules rouges produits par les cellules souches de la moelle osseuse sont déformées et finissent par être détruits. Très ennuyeux quand on connaît l'importance des globules rouges pour transporter l'oxygène dans le sang. Dans ce cas, comme l'a expliqué Sabine, on ne peut pas utiliser des cellules souches prélevées sur le malade lui-même, puisque ces cellules sont elles aussi malades. Pour envisager une guérison, l'idée est donc la suivante. 1. On prélève malgré tout des cellules souches mutées dans la moelle osseuse du malade. 2. On les met en culture. 3. On les met en contact avec un virus vecteur. Vous savez, un virus auquel on a attaché un gène en parfait état, destiné à remplacer le gène défectueux. Ce vecteur va donc aller déposer le gène en parfait état dans le noyau des cellules malades. Quand il y a suffisamment de cellules corrigées comme celles-ci, eh bien on les injecte au patient. Ces cellules vont rejoindre la moelle osseuse toutes seules. En effet, c'est leur habitat naturel. Certes, le patient aura toujours des cellules défectueuses, mais il aura désormais en plus des cellules en parfait état qui produiront des globules rouges en bonne et due forme. Cette thérapie est expérimentée contre 2 maladies du sang qui sont pour l'instant soignées par grève de moelle et pour lesquelles on manque de donneurs. Et les chercheurs sont plutôt optimistes. Ce que nous cherchons, c'est la guérison. C'est-à-dire que ces patients n'aient plus aucune trace de leur maladie héréditaire et qui n'aient plus besoin de transfusions et qui ne fassent plus de complications. C'est-à-dire des résultats qui seraient aussi bons ou meilleurs que nos grèves de moelle actuelles. L'avantage des maladies du sang, c'est qu'on peut facilement prélever les cellules souches de la moelle pour les corriger. Mais pour d'autres maladies comme les myopathies, par exemple, ce sera plus difficile car il faudrait corriger ou remplacer la plupart des cellules musculaires pour obtenir une guérison. Les cellules souches sont extraordinaires. Elles sont cependant très difficiles à exploiter. Pour trois raisons principales. 1. Elles ne peuvent pas se transformer en n'importe quoi. Les cellules prélevées dans la moelle, par exemple, ne peuvent pas devenir des cellules de neurones. 2. Elles existent en toute petite quantité. 3. On pense même que leur nombre diminue avec l'âge. Heureusement, les chercheurs ont découvert une autre catégorie de cellules souches, les cellules souches embryonnaires. Alors nous sommes ici à l'Institut Pasteur de Paris où l'on peut observer des embryons de souris. Regardez, en voici un au stade blastocyste, c'est-à-dire trois jours et demi après la fécondation. Ce n'est qu'un amas de cellules, mais on peut distinguer les cellules souches, ici, 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 on les voit beaucoup mieux, isolées à l'intérieur de cette pipette. Alors ces cellules souches sont capables de se transformer en n'importe quelle cellule de l'organisme, soit plus de 200 types différents. On peut aussi les cultiver et les multiplier. Les cellules souches de l'embryon humain présentent exactement les mêmes propriétés. Grâce à elles, les scientifiques espèrent donc pouvoir un jour obtenir, par exemple, des cellules de neurones pour soigner des maladies comme Alzheimer ou Parkinson, qui sont des maladies dégénératives du cerveau. Mais pour cela, il faudrait pouvoir étudier les cellules souches de l'embryon humain, ce qui pose évidemment pas mal de problèmes en termes d'éthique et de morale. En effet, certaines personnes considèrent qu'un embryon de quelques cellules est déjà un être vivant qu'on ne doit pas manipuler. Malgré tout, pour savoir si ces cellules souches ont vraiment un intérêt médical, la loi française a autorisé ces recherches jusqu'en 2011. Ces cellules ne peuvent provenir que d'embryons conçus par fécondation in vitro qui ont été congelés et que les parents ne souhaitent plus conserver. Les chercheurs doivent d'abord apprendre à contrôler ces cellules souches embryonnaires, car comme elles se multiplient très vite, il y a aussi un risque qu'elles deviennent cancéreuses. La difficulté est donc de trouver le bon cocktail de molécules qui pousseront ces cellules à devenir de l'os, du cœur, des neurones, du pancréas ou du foie. Et si ces recherches aboutissent, on pourrait alors soigner de nombreuses maladies et peut-être même reconstituer certains organes. Malgré ces nombreux avantages, l'utilisation des cellules souches embryonnaires pourrait présenter un risque majeur. Ce sont des cellules étrangères au corps du malade. Son système immunitaire pourrait donc les considérer comme des ennemis et les rejeter, un peu comme il lui arrive de rejeter une greffe. Dans ce cas-là, une solution consisterait à injecter au patient ses propres cellules souches embryonnaires. Comment est-ce possible ? Eh bien, en utilisant une technique très, très délicate et pour l'instant complètement interdite en France, le clonage thérapeutique. Jamy, le clonage thérapeutique, tu peux nous expliquer ? Prenons par exemple la maladie de Parkinson, une maladie qui provoque la mort de milliers de neurones dans une zone précise du cerveau. Petit à petit, le patient devient incapable de contrôler ses mouvements. L'idée pour remplacer les neurones disparus est la suivante. On prélève une cellule sur le patient, une cellule de peau par exemple. Puis, on isole le noyau qui contient le matériel génétique. Parallèlement, on prélève un ovule, c'est-à-dire une cellule sexuelle sur une femme donneuse. On débarrasse l'ovule de son matériel génétique. Étape suivante, grâce à un choc électrique, on fait fusionner les deux. Résultat, on obtient un embryon dont le patrimoine génétique ne provient pas d'un père et d'une mère, mais d'une seule personne, en l'occurrence, le patient sur lequel on a prélevé la première cellule. Cet embryon est donc le clone du patient. L'idée, c'est qu'une fois l'embryon suffisamment développé, on puisse prélever des cellules souches embryonnaires et les injecter dans le cerveau du malade. Dans cet environnement, comme on l'a vu avec le cœur tout à l'heure, les cellules souches embryonnaires se mettraient à produire des neurones destinés à remplacer les neurones disparus. Ces cellules souches ne poseraient évidemment aucun problème de rejet par le système immunitaire, puisqu'elles proviendraient du clone du malade. Seulement, attention, Sabine l'a dit, ce type de recherche est strictement interdit en France, car si, au lieu d'extraire des cellules souches de l'embryon, on implantait cet embryon chez une femme, eh bien, on risquerait de donner naissance à un clone d'être humain. Ailleurs dans le monde, plusieurs scientifiques ont tenté d'obtenir un embryon humain cloné, mais aucun n'a encore réussi. Et chez les animaux, il faut des dizaines d'essais pour obtenir un seul clone. Autre problème pour mener ces recherches chez l'homme, il faut que des femmes acceptent d'être hospitalisées pour donner leurs ovules. A terme, certains scientifiques craignent donc qu'un trafic d'ovules humains se mette en place. Aujourd'hui, seuls 7 pays, dont la Chine et l'Angleterre, autorisent les travaux sur le clonage thérapeutique. Les autres attendent de savoir si ces cellules souches embryonnaires ont vraiment plus d'intérêt que les autres cellules souches. Bon Sabine, t'as vu l'heure ? Il est temps de rentrer, hein ? Non mais Jamy, ça va pas de me parler sur ce ton. Tu voudrais pas des fois que je t'injecte du gène de carotte, histoire de te rendre aimable ? Bon, alors là, elle est pas gênée, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada